L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut récupérer ces cahiers de textes pour en faire une progression. Alors ici je suis connecté au client Pronote 2017 et je vais aller chercher dans la base de données de l'année dernière les cahiers de textes que j'ai saisis. Donc pour faire ça je vais dans Fichiers, Export et récupération de données, créer les progressions à partir des cahiers de textes d'une année précédente. Ensuite, je clique sur l'année dernière et je fais Valider. Alors ça va prendre un certain temps. Donc il vient de terminer l'import des données. Donc je vais faire Fermer. Et ensuite je vais aller dans Cahiers de textes, Progressions et là il m'a récupéré toutes mes progressions. Alors à savoir que peut-être c'est un serait intelligent de renommer toutes ces progressions parce que à la rentrée prochaine, je vous conseille de faire la manip avec les cahiers de textes 2017-2018. Donc vous aurez plusieurs progressions qui vont porter à peu près le même nom. Donc vous avez tout intérêt à modifier ces noms pour les millésimés par année par exemple. Donc là on va dans les trois petits points. Donc ça c'était Première EU Sketchup. Et je vais préciser que c'était mon cahier de 2016-2017. Ensuite, l'enseignement facultatif ayant disparu, je vais jeter cette progression à la poubelle. Donc je me retrouve avec le cahier de textes des quatre modules que j'avais en 2016-2017. Donc ça veut dire que maintenant, ici, si je choisis par exemple M42, je peux voir par groupe, vous voyez j'ai le groupe 1 et le groupe 2, la progression que j'ai suivie avec eux l'année dernière. Je peux aller tailler par séance. Je peux modifier bien sûr cette progression, l'adapter au fur et à mesure que je l'utilise. Donc ça c'est très pratique parce que l'année prochaine, quand je serai en saisie de mon cahier de textes, je pourrai aller chercher dans mes progressions du contenu. Pour ça c'est très simple. Bouton droit sur la séance dont vous voulez saisir le cahier de textes. Et vous allez dans Affecter des éléments au cahier de textes, ici. On peut aussi remplir sa progression au fur et à mesure de l'année. Donc pour faire ça, bouton droit. Ensuite, ajouter des éléments de cahier de textes dans une progression. Et puis ici, on choisit la progression qu'on veut remplir. On peut même créer à partir d'ici une nouvelle progression pour l'année qui débute. Et ensuite, on ajoute le cahier de textes à cette progression-là. On pourra dans la suite, une fois qu'on a ajouté ce cahier de textes, c'est assez simple, dans les progressions, de pouvoir ici avec les flèches, changer un cours de place, déplacer une séance, un devoir à rendre. Ça se fait assez bien à partir des flèches ici. Dans l'application web, on peut également remplir son cahier de textes en faisant appel à une progression. Donc si je fais bouton droit sur mon cahier de textes, je peux faire Affecter des éléments au cahier de textes. Et là, je retrouve bien mes progressions. Alors, j'annule. Et puis inversement, je peux envoyer ce cahier de textes dans une progression. Donc une fois que je suis là, je peux choisir dans quelle progression je veux l'envoyer. Donc ça revient au même que ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'application. Ensuite, ce que je vous conseille, puisqu'on est en fin d'année, c'est de sauvegarder tout ça. Donc ici, si on va sur le petit engrenage, on peut sauvegarder ses QCM, ses progressions, ses appréciations. Donc là, je vais faire ça. Et puis, il va me mettre ça dans un fichier. Il faut que j'autorise les pop-ups. Zip, que je pourrais importer l'année prochaine pour récupérer les progressions de l'année dernière. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada